Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay's Challenge. Ah, je sais pas pourquoi le téléphone des filles s'est mis à sonner en même temps. Faudrait pas que leur daron soit mort, hein ? Ce serait un peu bizarre parce qu'il était jeune. Non, non, il est bien vivant encore. Ok, très bien, tant mieux. Je préfère ça. Personne n'est mort, Gisèle et Albert. Oui, d'accord, c'est mieux ça qu'autre chose. Et donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du Decay's Challenge. Nous sommes lundi 5h du matin. Nous sommes donc les jours 2 de l'été, la dernière fois. On avait fait une superbe défaite de la musique. Aujourd'hui, on va sûrement, j'espère, souhaiter l'anniversaire d'Esther et d'Annaïs. Donc, les deux petites, les deux dernières de Raphaël, les dernières filles de Raphaël et Lionel, puisque ce ne sont pas les mêmes papas, vont grandir et ça, c'est cool. Ah bah voilà. Célébrer l'anniversaire d'Annaïs. Ah oui, oui, oui. Et j'ai trop hâte que Esther, elle clignote aussi. Mais ça, je pense que ce sera quand elle reviendra de l'école. Puisque aujourd'hui, nous avons encore de l'école. Et je pense que très bientôt, nous aurons, eh bien, les vacances d'été. Et qui dit vacances d'été, dit aussi peut-être voyage. Je vais y réfléchir de mon côté, voir s'ils peuvent se balader. La dernière fois, quand on était parti en vacances, souvenez-vous, Hélène était devenue ado, donc ça remonte à loin maintenant. Et on avait été à... Comment ça s'appelle déjà là ? Le truc dans la forêt, là. Et peut-être qu'on ira à Selva Dorada. Ou peut-être pas. Maintenant qu'on est sous la nuit, peut-être qu'on ira justement juste à la plage. Et ça, ce sera très bien aussi. Ça va être le boulot pour Lionel. Tu te lèves pour Danette. Tu vas aux toilettes. Tu vas prendre une douche aussi. Allez, active-toi. Ben oui, ben, va aux toilettes. Il est bête, lui aussi. Et puis, si tu as le temps, tu pourras manger un truc. Qu'est-ce que tu veux faire ? Reprendre toast avec oeuf ? Mais non. Ah oui, si, d'accord. Notre super majordome du jour. Tu mangeras du miel. Ça te guérira. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Il va falloir que je la vire pour essayer de voir si Daichi va revenir parce que... D'accord. Elle est en train de faire à manger, mais c'est dit. Ah ben non, finalement, c'est la flaque qu'il y a au sous-sol. C'est bien... Comment ça, Anaïs ? Ça a très faim. Ah non. Ah non. Nanaïs ? Nanaïs, tu vas venir manger. T'inquiète pas. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce truc ? Non, c'est pas. Il y a des trucs qui se baladent par terre. Nanaïs, tu viens là ? Tu vas ouvrir le frugal. Oh là là, mais il n'y a plus rien à bouffer. Mais c'est un scandale. Comment ma fille, elle va manger ? Oh là là, ça va pas être possible, là. Ça va être un scandale. Tu peux venir reprendre ça, ma petite Eva ? Je suis désolée de te demander ça, mais c'est pour ta petite sœur que tu aimes tant. Parce qu'elle, c'est une incapable. Oh, regardez-moi ce look. Il faut quand même que vous voyez un peu le look qu'a Lionel aujourd'hui. Avant qu'il mette son uniforme de l'armée. C'est très sympa. C'est très actuel. Ah, peut-être que c'est... Mais va au taf ! Mais va au boulon ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, va travailler Lionel, chope-nous. Une bonne petite promotion et ce sera cool. Alors, il n'y a qu'une seule truc, c'est parfait. Tu peux refaire, s'il te plaît, servir le petit déjeuner. Voilà. Tu sais le faire, maintenant tu refais... Non ! Non ! C'est pour ta petite sœur ! Ouais, ok. Oh là là, mais quelle... Quelle angoisse, j'ai envie de dire. Allez. La petite, elle va manger. Et là, on est rassuré. Bon, bah Eva, t'es le premier pas en cuisine. Bravo. En tout cas, t'as pas mis le feu, donc c'est bien. Ah, mais y'a vraiment quelqu'un qui est mort ? Père, un grand-parent. Voir nos proches nous quitter est très difficile. Esther peut trouver un peu de réconfort en pleurant devant une tombe ou une urne. Mais on les connaissait pas. J'ai bien vu que personne ne la connaissait pas. Enfin, personne connaissait les grands-parents. Donc c'est un des parents de Raphaël qui est décédé. Parce que c'est pas ceux d'Hélène, vu que c'est d'Hélène, on les connaissait déjà. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais bon. Et là, tu dois déjà aller en cours, ma pauvre. T'auras même pas le temps de manger quoi que ce soit. Mais bon, t'auras... Ok. T'auras nourri ta petite sœur et c'est déjà bien. Qu'est-ce que t'as, toi ? Départ difficile. Mais non, bibiche. Ah, il finit ton assiette, ça commence à bien faire. Et est-ce que tu peux aller au pot ? Toujours pas. Ah, ma pauvre Anaïs, on t'aura rien appris dans la vie. Tu seras vraiment très mal partie. Eva, 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 Eva. Oui, tu vas aller aux toilettes quand même. Histoire de... Mais tu vas aller en cours surtout. C'est pas parce que tu t'occupes de ta petite sœur qu'il faut pas aller à l'école. C'est pas grave, je sais que t'as hâte d'être en vacances, mais quand même. Esther a rencontré Jérôme, c'est une bonne chose. Toi, bah écoute, t'as toujours pas... Tu sais toujours pas aller au pot. Moi, je sais pas à qui on peut demander. Peut-être maman, quand elle sera revenue de son petit footing, parce que maman, elle est partie faire un footing ce matin. Donc, il faudra l'attendre. Un nouveau look pour Hélène. Le pantalon toujours déchiré. Toujours le côté un peu punk. Avec les espèces d'écussons très en vogue dans les années 90. Et un magnifique petit top tout frisotti-frisotta. Puisque ça aussi, c'était parfait pour l'époque. Ça avait un grand succès. C'était pas forcément la meilleure chose, mais bon. Voilà, en tout cas, elle est toujours très très belle. Elle s'est fait des bouclettes aujourd'hui. Ça me rappelle un peu Gisèle. Bon, j'y arrivais à voir de face. Ça me rappelle un peu Gigi, qui avait fait des belles bouclettes pour les années 70. Donc, elle fait comme une sorte d'honneur à sa maman, quoi. Allez, c'est l'été. Un petit tour chez les abeilles. Elle va se faire piquer encore une fois. C'est pas possible. Ah non, mais alors, oui, c'est vrai. Il va falloir que tu fasses un truc. C'est que tu prends une journée. Voilà. Prends un jour de congé. Parce que ça va être l'anniversaire de tes filles. Et j'ai pas envie que... Tu rates ça. D'accord, toi, tu déserves depuis l'autre côté de la barrière. Ok, très bien. On aura tout vu. Bon, Naïf, ça y est, elle clignote. C'est pas encore le cas d'Esther. Mais ça va pas tarder. Oh là là là, attendez, mais il s'est passé trop, 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 trop de choses là. Il a été promu au rang de sergent mineur. Il gagnera désormais 17 sims plus de plus par heure, soit 71 sims plus de l'heure. Au total, il a également reçu en bonus 869 sims plus de récompense ingénierie en construction. Ok, bravo Lionel. Tu continueras de travailler pour l'instant, mais bravo. On est à quel rang, du coup, maintenant ? On est au Militaire 4, oui, c'est... Je sais pas, je vais s'entraîner au combat avec d'autres sims... What ? Oui, mais non, ça va pas le faire. Tu vas pas aller te battre, non plus. Au moins, je pense pas. Alors, ça a invité des amis, là, à de l'école et tout ça. Au lieu de pleurer. Ah, mais c'est Caro ! C'est Caroline, c'est la cousine ! Ça va, on la connaît ! Tu vas discuter de ton groupe préféré. Les filles, voilà, elles ont invité ce petit jeune homme, Jérôme Crane. Parce que Crane, c'est toujours sympathique d'avoir un crâne à la maison. Voilà, en tout cas, elles vont lui parler. C'est toujours... Oh là là ! Oh, Laura ! Laura, Laura, tu fileras la douche après, parce que là, ça va plus. Ça va plus du tout, c'est un peu l'angoisse, mais bon. Et le petit look d'Eva, de Esther, je commence à les confondre. Taquiné à propos des notes. Sa tenue d'été, hein, donc voilà. Et je pense qu'elle aussi, elle a dû sortir sa tenue d'été. Mais tu vas te plaindre des factures, parce que bon, c'est vrai qu'on a reçu des factures de 11 000, Simflouze. Qu'est-ce que t'as ? Oh, bah alors, les amoureux ! Exprimer son admiration. Bah oui, quand même. Ah bah, toi aussi, t'es blasé ? Oh là là, mais c'est pas possible, cette histoire. Et dire que j'étais en train de chercher, justement, cette fameuse majordome d'incompétente, pour pouvoir la virer, mais madame était en train de se taper un kiff sur la bouée dans la piscine, sachant que mes Sims n'ont même pas encore eu l'occasion d'y aller. Elle, elle se le permet. Non, mais franchement. Alors, le gâtel est prêt pour l'anniversaire des filles. On va le remplacer, lui, parce qu'à un moment donné... Et on va appeler la familia pour l'anniversaire des biches, puisque... Allez, c'est parti, mon zizi ! Oui, c'était très super. Tu vas aller jouer là-bas, toi ? Et euh... Qu'est-ce qui va se passer ? Eva termine un projet scolaire, ok. Tu vas faire quoi ? Discuter avec Lionel. Ah oui, il est allé dire bonjour aux abeilles. Tu t'es pas fait piquer ? Ah si, si, c'est fait piquer. Allez, les amoureux ! Est-ce que vous pouvez vous faire un beau petit bisouche ? Quel look, mon petit... Voilà, ça c'est beau, ça j'aime bien. Ensuite, toi, tu viendras te laver les mains et te laver les dents. Et puis, on va essayer de... Oh, bah alors ! Eva ! Quel look, mon dieu, mais quel look ! J'adore ! J'adore ton look, Eva ! C'est toi la plus belle, des plus belles. Avec ta sœur. Esther ! Esther est en train de jouer à la poupeille. Esther, bon, je vais la laisser. Laura, elle fait quoi ? Elle est encore sur son projet scolaire avec son petit. Pote, là ? C'est bien, comme ça, elle apprend à te connaître aussi. Tu peux jouer à faire semblant. Tu peux parler de ton animal préféré. Tout ça, quoi. Attends. Et faire connaissance aussi. La petite bichette, elle est là. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, sur le popo, ma petite ? Comme ça, c'est bien. On n'en a pas encore d'invité qui sont là. Bon. On va aller savoir s'ils vont venir. Des fois, ils viennent. Des fois, ils viennent. Pas du tout. Ça commence bien, cette histoire. J'aime beaucoup. J'adore, moi, les anniversaires comme ça. Attendez. Ils ne sont pas en bas. Ils ne sont pas en haut. En fait, il n'y a juste personne qui s'est pointé pour l'instant. Ok, super. Oh bah ! Oh bah, Lionel, il est en train de kiffer dans la piscine. Oh bah, au moins, c'est bien. Il y a au moins quelqu'un qui le fera. Parce que je n'avais pas encore eu l'occasion. Sinon, tu pourras venir quand même ici. Comment ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que ça m'a validé un truc, mais bon. Esther, tu peux venir là ? Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui va se pointer. Là, je pense que c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Loura se remet à jouer. Non, tu n'es pas obligée. Vraiment, toi, tu peux venir ici. Et ma petite Lélène, tu peux venir là. Que je réunisse un peu la famille. Oh là, il y a la moitié qui fait la gueule parce qu'ils sont tristes. On n'a pas d'invités. J'adore. Merci les Sims. Merci les decades. C'est horrible. Voilà, c'est la fête d'anniversaire. Et voilà comment on fait. Même pas le père d'Esther. C'est pointé. Donc, c'est génial. Tu vas pouvoir aider la petite Anaïs à grandir. Mais Esther. Non, tu viens là. Laura, tu viens là. Vous venez là. C'est l'anniversaire de votre soeur quand même. Oh, quand même. Attendez. Je me positionne bien parce que je n'ai pas envie de rater ça. Regardez quand même. Elle a une tête toute bizarre comme ça, Anaïs. Elle ne donne pas envie. Happy birthday, Anaïs. Deviens une jolie petite fille, s'il te plaît. Oh la vache. Le suspense reste entier. Oh, oui. Oh la la. Je pense qu'elle va être comme sa maman. Aussi belle que sa maman. Allez. Un, deux et trois. Elle sera solitaire. Super. Et en aspiration. Elle a deux en social, deux en carte de riveter, deux en motrice. Je vais te mettre motrice. Voilà. Pourquoi pas. Après tout, on s'en fiche. Voilà. Ah bah oui, tout le monde lui envoie un cadeau. Mais bon, je vous avais invité surtout. Elle a l'air toute mignonne. Regardez-moi ça, Anaïs. Ah ouais, elle a le nez de sa mère. Elle a le nez de sa mère. Le nez que j'aime tant. Chez l'Hélène. C'est vraiment un nez trop mignon qu'elle a et tout ça. Et puis bah c'est cool. Esther. Esther, elle clignote pas encore. Esther, elle est triste. Esther, tu me casses les pieds aussi surtout. Est-ce que tu peux réconforter ta fille à prendre la responsabilité ? Oui, bah c'est pas trop ça. Sans tout se dire à se mettre à propos des gâteaux. Tester des blagues. Voilà, on va essayer de faire la blague comme ça. Alors Anaïs ? Toute mignonne que tu es. Mais tu peux manger un truc là. Non, tu peux manger, j'ai dit. Non, 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 pas mettre un sac à papier. Qu'est-ce que je fais ? Prends une portion. Eva. Oh là là, Eva, ça va pas. Eva, ça va pas. Tu peux prendre une douche. Tu iras aux toilettes aussi. Et il faudra absolument que tu t'amuses, ma petite. Ça y est, Esther, elle va clignoter. Ah oui, mais c'est Esther. Elle est tristoune parce que t'as un grand-parent qui est décédé alors qu'on les connaissait pas. Bon, elle clignette pas encore. On va attendre. Ah ! Ah bah Geneviève ! Enfin, quelqu'un qui est invité qui arrive. Il était temps. Et elle a dit. Mais c'est qui cet enfant ? Bah oui, mais c'est ta nièce que t'as pas venu, qu'elle t'es pas venue voir grandir. Donc forcément, tu la connais pas. Laura, tu pourras dire bonjour à Tati. Voilà. Ça, c'est fait. Elle est encore triste parce qu'elle a fait à côté du pot. Mais bon, t'as plus l'âge de faire dans le pot maintenant, Anaïs. En tout cas, tu peux discuter, parler de l'école. Ouais, tu vas pas te moquer, tu vas demander des conseils. J'ai fait pipi à côté du pot, Tati, comment je fais ? Mais je sais pas, moi. Je me pose des questions. Oh ! Mais c'est Florent et Gisèle qui sont là cette nuit. C'est trop cool. Les grands-parents. Bon. Tu clignottes pas encore, toi. T'es fatiguée. Tu me casses les pieds un peu, non ? Tu vas venir aux toilettes et puis tu vas danser un peu. On va bien... Tu vas te détendre avec de la musique. Et puis on verra bien ce que ça donne. L'Hélène, t'as dit bonjour à ton père ? Bonjour, papa. Enlacé, voilà. Eva, est-ce que tu connais ton... Ouais, alors je commence à me confondre. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est ton grand-père quand même. Alors, oh oui ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais tenter de te présenter aussi à ton beau-père. Mais bon. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est un peu la débandade. Et puis alors... Fête d'anniversaire en carton ! Personne n'est venu, quoi. Tout va bien, c'est cool. Bon, ça y est, Esther clignote. Tu vas pouvoir fêter ton anniversaire, ma petite. Tu vas souffler les bougies. Oh là, calme-toi, calme-toi, Lionel. Je sais que t'es content, mais quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Non, Lélène, tu viens là. Eh, ça suffit. Vous venez tous là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle part y faire ? Elle est partie flotter sur le dos. Non ! C'est l'anniversaire d'Esther ! Il n'y a déjà personne qui est là ! Oh, la biche ! Oh, non, quand même ! Ce n'est pas juste. Regardez-moi ça. Elle est triste. Pourquoi elle est triste, à votre avis ? Pourquoi elle est triste ? Ah, est-ce qu'elle va être belle ? Moi, je m'apprêterais être triste rien que pour ça. Allez ! Oh, ma belle ! Si, ça va. Il y a les gens qui sont là. Oh, là, elle grandit. Ok. Bon, il n'y a personne qui... Ouais, ok. Tout le monde s'en fout. Regarde. Alors, est-ce que tu es jolie, toi ? Il y a l'air. Oh, oui, il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Esther a vieilli. Elle aura comme trait. Un, deux, trois. Sûre d'elle, avec Amoureuse des chiens, comme on avait lu en premier trait, en tant qu'enfant. Et en aspiration. Allez, elle va être connaissance. Non. Non, je m'étais dit, on va la faire sport. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit ça. Oh là là ! Oh là 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 ! Alors, attendez, il y a juste un tout petit souci. Certes, elle a une robe de vampire, mais elle a les sourcils verts, les enfants. Ce n'est pas beau, ça, comme ça ? Bon, écoutez, c'est bien une tête d'adolescente. Elle a aussi les yeux du père, comme sa soeur. Mais, alors, attendez, je reviens, je suis un peu en toute confuse. Mais surtout, elle ne ressemble pas à Eva. Ça, c'est vraiment un mélange. Elle ressemble plus à son père, je dirais. Attendez, tac. Ouais, bon, là, les sourcils, ça ne va pas à un pied. Le relooking s'impose, mais voilà, Esther a grandi. Et surtout, arrête de faire cette tête de niaise. Ce serait parfait. Tu peux inviter à prendre à table, s'il te plaît. Pour que tout le monde soit content. Mais il est... D'accord, il s'est téléporté. Et c'était un anniversaire complètement à chier. Bah, ouais, en fait, parce que... Je vous explique, tous nos invités ne sont pas venus. Il y en a qui sont là, qui attendent. Là, les filles, ils se disent, bon, ouais, d'accord, je dois faire quoi ? Tu vois, tu vas aux toilettes et tu vas dormir. Toi, tu vas manger un truc ? Et tu iras dormir aussi. Oh, merci, Florent, pour avoir tout cassé. Ah, bah, ça y est. Eva aussi a été dans la pistouche. Oui, il avait besoin de divertissement. Bah, écoute, tu vas te coucher. Ouais, non, mais tu iras pas manger, c'est pas très très grave. Je ne vous ai pas montré le look d'Eva en maillot de bain, mais voilà, là, voilà. Bon, bah, voilà. C'est Esther qui retourne dans sa chambre dormir, dans sa magnifique robe. Ok, et Geneviève s'en va. Donc, en fait, elle a été invitée, mais elle n'est même pas venue à l'anniversaire. C'était un vrai flop. Lionel, s'il te plaît, je veux que tu ne dormes pas, que tu fasses une sieste, tu seras un amour. On a tout qui fuit, bien sûr, ce seul, c'est les fantômes qui s'éclatent. Ok, les filles, tout le monde est parti dormir. Mon Dieu, magnifique, Anaïs, les lunettes. Bien sûr, dans l'exode prochain, les filles seront relookées. Et, oh, alors attention, quel look aura Esther, bien sûr, ce sera la surprise du chef. Je laisse Nels s'endormir. Et moi, je vais vous quitter ici pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, les filles ont grandi. Nous avons maintenant deux adolescentes et deux enfants. Le temps avance tout doucement et j'espère que ça vous plaît. Prochaine étape, relooking des filles pour moi dans mon coin. J'espère kiffer les relookées. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit comme un like, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et aussi, à regarder une petite pub sur la page du type. Partagez ma chaîne, invitez vos amis et tout ça. Je vous embrasse très fort. A très bientôt. Ciao.